Qu'est-ce que vous cherchiez à montrer aux gens à qui vous avez diffusé, au cadre du FN, à qui vous avez diffusé cette vidéo exactement ? Alors, l'intérêt de, on va dire, en mettant cette vidéo, c'était clairement pour les gens aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit à l'islam, c'est rattacher tout de suite, on va dire, l'actualité, surtout la géopolitique, avec le djihadisme. Pour moi, c'était un petit peu de montrer quelque chose d'iconoclaste, dans le sens que le Coran, finalement, on connaît, on va dire, les choses qui font polémique avec le djihad, mais ces éléments sur la science, peu de personnes les connaissent. Finalement, c'était de montrer ça... Vous n'êtes pas naïf, vous savez très bien que s'il y a un parti politique où peut-être l'islam est mis un peu à distance, c'est quand même celui que vous avez choisi. Vous le savez, ça, non ? Non, parce que le Front National, aujourd'hui, a vocation à rassembler tous les patriotes. Ah mais bien sûr, absolument, je ne conteste pas ça. Mais enfin, le Front National se déterminerait plutôt par rapport à l'Église chrétienne que par rapport au Coran. Non, non, non. Non ? Non ? Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ah bon ? Vous dites même que l'islam et le Front National ont des valeurs communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Dans le sens qu'aujourd'hui, le Front National, et par rapport aussi à l'Islam, le Front National, il va remettre la Banque de France en place. Si aujourd'hui, on emprunte sur les marchés privés, avec des taux d'usure qui sont exorbitants, ce qui a explosé, on va dire, les intérêts de la dette, et cette chose, finalement, dans le Coran, on interdit, on va dire, de prêter avec des taux d'usure, parce qu'on sait que ça nuit. Donc ça, c'est un premier point en commun. Après, l'autre chose que je trouve, on va dire, similaire, c'est que par la sphère médiatique, aujourd'hui, le Front National, il est diabolisé, il a été diabolisé. À chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, on le reprenait, on mettait l'accent dessus pour, on va dire, montrer quelque chose de négatif. Eh bien, pour les musulmans, c'est la même chose. Aujourd'hui, on diabolise les musulmans. Vous savez que maintenant, quand on se convertit à l'islam, c'est, non, on ne part pas faire le djihad, tout le monde est inquiété. Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pourrons lire, sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins, où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan. Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information. Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceux-ci servaient à la stabilisation de l'écorce terrestre. Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les sept cieux et la Terre par le même nombre, c'est-à-dire sept. Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède sept couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche D, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir que la Terre possédait sept couches. Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée par Rydolf Jacob Komemarius entre 1660 et 1720. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketemur, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran. Et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus il y a 1400 ans. Et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohamed Pardur. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sensu dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sensu, et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sensu. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sensu. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui ? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait décrire en détail les étapes de l'embryologie ? Pour ceux qui pensent que le Coran copie certaines civilisations, il faut savoir que certaines personnes auparavant avaient fait des suppositions et avaient pensé des choses qui se sont révélées vraies, mais ont aussi fait énormément d'erreurs. Et que ce soit disant, le Coran les avait copiées. Donc par exemple, si vous prenez un mauvais élève qui copie sur un bon élève, si le bon élève a 18 sur 20, est-ce que le mauvais élève va avoir 20 sur 20 ? Non, bien sûr que non. Car le mauvais élève aura copié les bonnes comme les mauvaises réponses. Donc il aura aussi 18 sur 20. Alors si, soit disant, le Coran copie les civilisations ou peu importe, comment se fait-il que le Coran extrait le vrai du faux ? De plus que ces quelques civilisations ne faisaient que des suppositions. Or, Mohamed affirme être sûr de tout ce qu'il dit. Le Coran contient plus de 500 versets dus à la science, sans aucune erreur ou contradiction. Et la technologie d'aujourd'hui ne vient pas contredire, mais confirmer tous les versets un par un du Coran. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Nous l'avons confirmé en 2009 grâce aux appareils auditifs puissants. Un homme ne peut entendre ces bruits à l'oreille nue comme ça. Nous savons aujourd'hui que dans la plupart des pays, il est interdit d'avorter au bout de 3 à 4 mois. Car après 4 mois, la science explique que le bébé commence à vivre, et que cela donc est considéré comme un crime. En islam, il est dit que Dieu insuffle l'âme dans le corps du bébé au bout de 120 jours, dont 4 mois. Comme par hasard au même moment que quand la science démontre que c'est à cette période que la vie du fœtus commence. Pour savoir que la vie du bébé commence à 4 mois, il a fallu attendre une nouvelle fois l'arrivée de scanners, IRM, caméras miniatures, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que le bébé commençait à vivre au bout de 4 mois ? Nous savons qu'au début du monde, il y avait seulement une débuleuse primaire, compactée en une seule masse et qui a explosé. Ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Le déroulement du Big Bang est pourtant écrit dans le Coran. Le Big Bang a été découvert au XXe siècle, alors que le Coran a été écrit au VIIe siècle. Le Coran affirme que ce sont les abeilles femelles qui ramassent le pollen des fleurs. Pourquoi le Coran ne parle que des femelles et non des mâles ? Eh bien la science a découvert récemment qu'effectivement les femelles possédaient des organes que les mâles n'ont pas, et ceux-ci ne peuvent pas collecter le pollen des plantes. Encore et toujours, qui pouvait savoir il y a 1400 ans que les mâles n'ont pas les organes nécessaires pour le prélèvement du pollen ? Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ce n'est qu'en 1577 que Francis Drake fait le tour de la planète et prouve que celle-ci est ronde. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde. Mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. Et si vous regardez un œuf d'autruche, vous verrez qu'il n'est pas tout à fait rond, mais qu'il est aplati en haut et en bas. Celui-ci est de forme géosphérique. Et nous savons aujourd'hui que la Terre non plus n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle est aplati au niveau des pôles. Et donc, qu'elle est également de forme géosphérique. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que la planète Terre était géosphérique ? Il a fallu attendre les satellites pour sortir de la Terre pour se rendre compte de cela. Soyez honnêtes, qui, il y a plus d'un millénaire, pouvait faire toutes ces affirmations, sans aucune technologie ? Rendez-vous compte, à cette époque-là ? Et soyez conscients que je n'ai donné que quelques exemples, il n'y a plus de 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur. Le Coran parle d'astronomie, de biologie, de physique, de géologie, etc. Car, ça ne s'arrête pas là, le Coran ne comprend pas seulement des miracles stratégiques, mais des miracles linguistiques ou numériques. Par exemple, le mot Terre apparaît 13 fois dans le Coran. Et le mot Mère apparaît 32 fois. Altium 13 plus 32, cela vous donne 45. Si l'on met cela en pourcentage, 32 fois le mot Mère sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la Mère recouvre sur la surface de la Terre. La Mère recouvre 71% de la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est exactement le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Croyez-vous vraiment que cela vient du hasard ? Le mot Paradis apparaît 77 fois. Et devinez quoi ? Le mot Enfer apparaît aussi 77 fois. Le mot Foie apparaît 25 fois. Le mot Mécréanche apparaît 25 fois. Le mot Nuna, qui signifie le monde d'ici bas, apparaît 115 fois. Akira, qui signifie le monde de l'au-delà, apparaît 115 fois. Le mot Ange, 88 fois. Le mot Diable, 88 fois. Les hommes, 23 fois. Les femmes, 23 fois. La vie, 145 fois. La mort, 145 fois. Bonne œuvre, 167 fois. Les péchés, 167 fois. Les sept cieux apparaissent 7 fois. Il y a encore plein et plein d'autres exemples. Le Coran est d'une beauté incomparable. Dans la langue originale, c'est-à-dire en arabe, environ la moitié du Coran rime. Le Coran contient des palindromes. Un palindrome est un mot qui veut dire la même chose si on le dit à l'envers. Par exemple, Bob, à l'envers vous aurez toujours Bob. Ou Kayak, à l'envers vous aurez toujours Kayak. Un mot comme ça peut se trouver. Mais une phrase entière, cela est quasiment impossible. Ou alors votre phrase ne voudra rien dire. Mais non, le Coran possède des phrases entières en palindrome. Et ces versets ont un sens très profond. Le Coran ne possède aucune contradiction ou erreur. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire précision du choix des mots. Dans un verset, Dieu dit qu'il n'a pas doté l'homme de deux cœurs. Pourtant, un peu plus loin, Dieu parle aussi des femmes. Alors pourquoi il ne dit pas, je n'ai pas doté l'être humain de deux cœurs ? Pourquoi ne parle-t-il que des hommes ? Puisque les femmes sont mentionnées après. Quand nous lisons tout le passage, nous nous rendons compte que Dieu ne parle pas au sens littéral, mais au sens figuré. Il explique que l'homme ne peut pas être croyant ou non-croyant. C'est l'un ou l'autre. Mais deux ne peuvent pas coexister. Ou on a la foi, ou on ne l'a pas. Mais si nous prenons ce verset au sens littéral, est-ce vrai ? Oui, bien sûr, l'homme ne possède qu'un seul cœur. Mais pour les femmes, elles peuvent être enceintes, n'est-ce pas ? Et quand elles sont enceintes, combien de cœurs possèdent-elles ? Vous vous rendez compte de ça ? Si Dieu avait mis l'être humain au lieu du mot homme, un petit malin aurait pu dire « Hé, il y a une contradiction ! » Si on prend cette phrase au sens littéral, la femme peut avoir deux cœurs quand elle est enceinte. Mais non, même au sens littéral, cette critique est impossible. Que ce soit au sens littéral ou figuré, le Coran est inattaquable. Rendez-vous compte de la précision des mots. Il y a encore plein d'autres choses, mais cela prendrait énormément de temps de tout mentionner. Si cela vous intéresse, il existe de nombreuses conférences réalisées par des savants qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur Internet, telles que la parole divine de Numan Alikan. Vous avez bien la preuve que le Coran ne peut que venir de Dieu et non d'un être humain. Comment se fait-il que la technologie d'aujourd'hui la plus développée qui soit ne puisse créer un seul animal ou plante ? Ce que Dieu a créé, nous sommes incapables de le réaliser. Tout ce que nous construisons ne sont rien en réalité face à la nature. Dieu dit au Coran, pour ceux qui recherchent des preuves, regardez au-delà de vous, regardez la nature, l'être humain, l'eau, le soleil. Il y en a des preuves pour ceux qui réfléchissent. On s'en rendit à la nature !